Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Vous êtes excités ou pas ? Oui ! Vous êtes excités ou pas ? Oui ! Vous m'avez l'air trop excités. Je vous ai mis une image pour vous désexciter. Ne rigolez pas, c'est là où j'ai grandi. Vous savez, je me barre là. J'ai grandi là-bas, j'ai eu une vie très excitante. C'est un HLM. Ma grand-mère habitait au 11ème étage. Vous allez vous coucher moins bête ce soir. Ce n'est pas le genre de truc que vous vous attendiez à apprendre dans un TED, j'imagine. Ça ne sortira pas de votre tête, ça. La grand-mère d'Idriss Abercane habitait au 11ème étage de cette tour. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que je suis persuadé que dans le monde qui nous entoure, tous les objets qu'on crée, nous, êtres humains, et qui nous entourent, ils peuvent parler. On peut leur demander pourquoi ils sont là. Tous les objets qu'on a créés et dont on est responsable, et qui font notre quotidien, qui font notre environnement. On peut leur demander petit objet, petit produit, petit service, pourquoi tu es là ? Et je suis convaincu que si on demandait vraiment aux objets qui nous entourent pourquoi ils sont là, l'immense majorité nous répondrait « Je suis là parce qu'il y a un marché, connard. » Vérifiez-le sur les objets qui vous entourent. La plupart des objets sont là juste parce qu'il y a un marché. D'ailleurs, les gens qui les ont fabriqués ne les utilisent pas eux-mêmes. Les gens qui ont fait cette tour, ils n'y vivent pas. Non. Et puis, il y a d'autres objets qui ne disent pas « Je suis là parce qu'il y a un marché. » Et là, on a des objets qui, on se demande même pourquoi ils sont là au départ. Cette tour, par exemple. Ma grand-mère n'y a pas vécu. C'était la plus haute tour de la chrétienté pendant très longtemps, la cathédrale de Strasbourg, tout ça. Mais là, on est sur un objet. Si on lui demande « Pourquoi tu es là, petit bâtiment ? » Là, il va répondre « Je suis là parce que papa et maman s'aimaient très fort. » Et ça, c'est les objets d'exception. Que ce soit des produits, des biens, des services, mais ça peut aussi être des bâtiments, genre l'Opéra de Sydney, la tour Eiffel. La tour Eiffel qui devait être démontée, qui servait à rien. Vous demandez à la tour Eiffel « Pourquoi tu es là ? » « Je suis là parce que papa et maman s'aimaient très fort. » Ce n'est pas rationnel. Si on avait fait un business plan, on ne l'aurait pas fait. Je suis là pour vous parler de ça, en fait. De ce qui fait la particularité de TED en général. Pourquoi TED est aussi spécial ? On va voir qu'en fait, c'est précisément la passion et l'amour. Mais avant ça, je vais vous parler d'un truc qui n'aura pas forcément l'air excitant. Là, tout de suite, on est en train de réaliser une transaction de connaissances. Je suis en train de vous donner de la connaissance et vous êtes en train de me donner deux choses en échange. Lesquelles ? Qu'est-ce que vous me donnez là, maintenant, tout de suite ? De l'attention, pour l'amour, on va y revenir, et du temps. En fait, si vous voulez acheter de la connaissance, il faut payer en attention et en temps. C'est l'équation que j'ai découverte à Stanford. Elle ne mord pas, ne vous inquiétez pas, elle est très gentille. Elle décrit ce que vous allez faire aujourd'hui chez TED. Vous allez donner de l'attention et du temps au speaker. Pour acheter de la connaissance, il faut payer en attention multiplié par du temps. Vérifions que c'est bien un produit, d'ailleurs. Le produit, ça veut dire que si l'un des deux vaut zéro, le tout vaut zéro. Si vous me donnez une heure de votre temps, mais que pendant une heure, vous êtes en mode musique d'ascenseur dans votre tête, il n'y aura pas beaucoup d'échanges de connaissances. On sent bien qu'il faut que vous me donniez toute votre attention et tout votre temps. Eh bien, ça, c'est la monnaie de l'économie de la connaissance. Pour apprendre quelque chose, il faut payer avec de l'attention et du temps. Et la bonne nouvelle dans cette équation, c'est que tout le monde a de l'attention et du temps à la naissance. Eh oui, le petit Somalien, il n'est pas né avec 1000 dollars en poche, mais il a de l'attention et du temps à la naissance. Donc l'économie de la connaissance, c'est la seule économie où tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais dans quelles conditions on donne toute notre attention et tout notre temps à quelqu'un ? Comment ça s'appelle, ça ? L'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez toute votre attention et tout votre temps sans compter. L'économie de la connaissance est la seule économie qui maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Littéralement. Si vous voulez apprendre plus vite, faites d'abord en sorte de tomber amoureux de la connaissance que vous allez apprendre. Alors, l'histoire de mon travail et de mes découvertes tourne autour de ça. Quel est le rôle de l'amour dans l'économie, qui est censé être un truc un peu prosaïque ? Et à Stanford, quand j'en parlais, les gens comprenaient assez bien. Mais en France, quand je disais, bon, parlons un peu d'amour dans les entreprises, sans déconner, les gens ne comprenaient pas. Alors, je leur disais quand même, pour maximiser le flux de connaissances, il faut adorer ce qu'on fait. Faites en sorte d'adorer votre job, c'est le plus important, vous verrez que vous serez compétitif comme ça. Mais apparemment, je n'avais toujours pas trouvé la bonne formule. Surtout chez les managers. J'enseigne à Centrale, c'est cadré, vous voyez. Alors, je me suis dit, bon, on est au pays de Descartes, on va faire un diagramme, un truc bien cartésien comme il faut. J'ai appelé ça « love can do ». Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que les entreprises un peu différentes, un peu au-dessus de la mêlée ? C'est celles qui font ce qu'elles savent faire. Je me suis dit, on va mettre sur un axe « can do ». Est-ce que je sais faire mon job ? Mais on va rajouter un autre axe, et on va rester dans un bon diagramme cartésien, bien comme il faut, et on va mettre du « love ». Alors, vous me pardonnerez de mettre l'amour dans un diagramme cartésien. Et puis là, on va se dire, bon, classons un peu les boîtes, ou pas que les entreprises d'ailleurs, toute initiative, selon que les gens font ce qu'ils aiment et ce qu'ils savent faire. Alors, la boîte qui fait ce qu'elle aime et ce qu'elle sait faire, c'est la boîte au-dessus de la mêlée. Et au-dessus de la mêlée, ça ne veut pas dire « leader », ça veut dire « il y a vous, il y a le reste du monde ». Typiquement, on cite Apple. Au-dessus de la mêlée, ça veut dire quoi ? Chris Martin et Gwyneth Paltrow ont une fille. Alors, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, Gwyneth Paltrow, la star hollywoodienne, ils ont une fille, comment ils l'appellent ? Apple. Qui va appeler sa fille Samsung ? Donc, c'est ça au-dessus de la mêlée. C'est… voilà. Ça fait rigoler parce que c'est au-dessus de la mêlée, quoi. Bon. Alors, après, il y a le suiveur. C'est-à-dire que le suiveur, il fait bien son job, il le connaît, il le gère, mais l'amour, il s'en fout. Et là, vous allez m'excuser, mais Samsung, ils ne sont pas passés des toilettes aux tablettes parce qu'ils adoraient ça. Il y avait un marché. Quand le marché était là, ils y sont allés. L'immense majorité des entreprises, c'est ça. Il y a un marché, j'y vais, point. Ça, c'est le suiveur. La différence entre le suiveur et le leader, le type au-dessus de la mêlée, c'est est-ce que je fais le job parce que j'aime ça ou est-ce que je fais le job juste parce qu'il y a un marché ? À propos de job, vous connaissez la petite blague ? On dit que les Américains ont Steve Jobs et en France, on a Paul Emploi. Il n'y a pas de montage en TEDx. C'est pour vous, c'est pour moi. Après, on a d'autres acteurs. Moi, celui que j'aime bien, c'est le garage de la Silicon Valley. Toutes ces boîtes qui se sont créées dans des garages. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'elles soient là ? Je veux dire, là-haut, là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire love maximum et savoir-faire minimum. Google, c'est né comme ça. Amazon, c'est né comme ça. Tesla, c'est né comme ça. Apple, c'est né comme ça. Hewlett-Packard, Disney. Oui, Disney, il a monté Alice au Pays des Merveilles dans un garage à Los Angeles. Ne cherchez pas de jeu de mots, soyez gentils. Deuxième degré. Quand tu nous tiens. Les garages de la Silicon Valley, ils se lancent dans un métier, non pas parce qu'ils savent le faire, ils n'y connaissent rien. Par contre, ils adorent ça. Et le garage, ça va sélectionner ceux qui adorent ça. Parce qu'un garage, il n'y a pas de note, il n'y a pas de prix. Vous n'aurez pas un prix régional de compétitivité, machin. Vous n'aurez rien. Vous êtes dans un garage. Vous ne pouvez pas aller draguer une nana au bar. « Hé, chérie, je bosse dans un garage. » Non. Et sur votre CV, vous ne pouvez pas mettre « je bosse dans un garage ». Il n'y a aucune récompense. Ni note, ni diplôme. Il n'y a que ce que vous faites. Et le garage, ça sélectionne les amateurs, les passionnés du job. Ceux qui adorent ça. Et du coup, quand vous mélangez amour et incompétence, vous avez les faits. « Désolé, les mecs, je ne savais pas que c'était impossible. Donc, je l'ai fait. » Et ça, c'est typique des boîtes de la Silicon Valley qui sont nées dans un garage. Pendant que nous, on était là à leur dire « les mecs, c'est impossible ». Eux, ils l'ont fait. Parce qu'eux, ils n'avaient pas les manuels pour les brider. Après, le plus grave, évidemment, c'est qu'on a des joueurs qui sont là, les entrants forcés. Alors eux, bon, c'est très simple à résumer. C'est des mecs, on leur demande « Pourquoi tu fais ton boulot ? Pourquoi tu fais tes produits ? » « Bah, c'est parce qu'il fallait bien. » Moi, je voulais être véto au départ, mais on m'a dit « Fais ce produit, je le fais. » Et le meilleur exemple, c'est la marque Lada, que vous avez peut-être connue, ou les motos russes aussi, en général. J'ai un très bon ami qui a rencontré un marabout en Afrique. Et donc, comme tous les marabouts, il avait la liste de ses grands miracles « Retour de l'être aimé », « Amour », « Gloire », « Beauté », « Guérison des ongles incarnés », tout ça. Et son argument de finition, c'était « Démarre même les motos russes. » Donc, il y a « Marcher sur l'eau » et il y a « Démarrer les motos russes ». Donc, ça vous en dit long sur les motos russes. Et clairement, la moto russes, elle ne fait pas rêver. Alors voilà, une fois qu'on a ce petit diagramme, on peut voir que si le suiveur veut passer au-dessus de la mêlée, il n'a qu'une seule question à se poser. Et là, vous verrez le raccord magnifique avec le thème de ce tête, « Sens ascensionnel ». Autocohérence, non ? Vous en voulez un peu ? Il doit se poser la question « Why ? Pourquoi je fais mon job ? » L'entrée en forcée, par contre, alors la flèche en rouge en bas, là, ça, c'est la voie de la souffrance. Parce que là, vous acquérez le savoir-faire sans avoir envie de faire le job. Donc là, vous êtes en mode « Pourquoi tu travailles ? Parce qu'il faut bien ». Et là, c'est la souffrance, c'est le suicide au travail, c'est l'enfer. Le garage de la Silicon Valley, au contraire, lui, il acquiert toute sa connaissance par amour. Lui, il fait le job parce qu'il adore ça, et toute son expertise, il va l'acquérir sur la voie de l'amour. Cette voie-là, je l'ai appelée « El Camino Real », qui est le nom de l'avenue de la Silicon Valley. La grande avenue qui structure la Silicon Valley s'appelle « La Voie Royale », en espagnol « El Camino Real ». Et c'est comme ça que j'ai appelé cette transition. Parce que les Google, les Apple, les Walt Disney, les Hewlett-Packard, ont suivi cette voie. Et ceux qui l'ont le mieux suivi et qui illustrent parfaitement le Love Kando, c'est Tesla. Tesla, c'est typiquement la boîte qui n'y connaissait rien par rapport à ses concurrents. Mais rien de rien. Et du coup, pratiquement toutes les décisions qui ont été prises étaient complètement débiles dans cette boîte, complètement irrationnelles. Sur ce châssis-là, vous avez le Love Kando illustré. Sur cette photo, vous avez le Love et le Kando. Le Love, c'est ça. C'est ce moteur. En fait, quand Elon Musk crée Tesla, il demande à ses ingénieurs d'avoir un moteur qui a été inventé par Nikola Tesla. Parce qu'il est fan de Nikola Tesla. C'est le Léonard de Vinci du XXe siècle. Il dit à ses ingénieurs, « Moi, je veux qu'il y ait un moteur inventé par Nikola Tesla. » Mais si vous y réfléchissez bien, c'est comme demander à Airbus d'avoir une technologie Léonard de Vinci. « Oui, c'est débile. » Et donc, les ingénieurs lui disent, « Bah, c'est débile. » Et Elon Musk dit, « Non, non, vous n'avez pas compris. C'est moi qui sors les artiches. Donc, vous allez me faire un moteur Nikola Tesla. Vous la fermez bien comme il faut. » Ce moteur qui fait faire des nuits blanches à tout l'establishment automobile mondial, c'est un moteur qui a été breveté par Nikola Tesla en 1896. Donc ça, c'est du Love. Parce que vous ne prenez pas cette décision rationnellement. Rationnellement, on va battre nos concurrents avec un machin qui date du 19ème, non. C'est juste parce que je suis passionné de Tesla, donc ça doit être là. Et le Can-Do, c'est la batterie ici. Alors là, vous ne voyez pas les batteries, mais elles vont être posées sur ce châssis. Et le Can-Do, c'était une bagnole avec des batteries. On n'avait pas de très bons rendements. Alors Elon Musk dit, « Attendez. Un ordinateur portable, ça a une bonne batterie ? » « Ouais, c'est pas mal. Il y a les nouveaux Mac qui sont sortis. Ils avaient des bonnes batteries à l'époque. Bon, très bien. Vous allez me prendre des batteries de Mac et vous allez les empiler. » Et c'est ça qu'ils ont fait. Love Can-Do dans la même... Alors, le summum du Love Can-Do, mais on ne va pas s'y attarder, ça sera un inter-ted, si vous voulez, c'est les frères Wright. Les frères Wright, c'est du Love Can-Do à tous les étages. Ils n'avaient pas de diplôme, les mecs. C'est-à-dire, pendant que des gars à Polytechnique, au MIT, à la Royal Society cherchaient à faire voler le premier avion, ceux qui ont fait voler le premier avion, c'était deux clans peints qui n'avaient pas le bac à 60 km de Dayton dans l'Ohio. Pourquoi ? Parce qu'ils se crachaient 5 fois par jour. Il y a un très bon TED speaker qui l'a dit bien mieux que moi, qui s'appelle Simon Sinek. Vous passez une minute avec Simon Sinek, ça vaudra mieux que mon TED de maintenance. Je vous le dis sans aucun complexe. Sérieusement. Simon Sinek. La conclusion du Love Can-Do, pour moi, c'est simplement que dans n'importe quelle expertise, vous avez vu, attention, multiplié par le temps, eh bien, quand vous apprenez quelque chose, votre cours d'apprentissage, si vous êtes passionné, uniquement si vous êtes passionné, va suivre ces grandes étapes. 5, 50, 500, 5000, peut-être 50 000 en heures. En 5 heures, vous rentrez dans n'importe quelle connaissance. En 50 heures, vous êtes autonome. En 500 heures, vous pouvez l'enseigner. En 5000 heures, on a les premiers prix Nobel. Et en 50 000 heures, on a ce que les Japonais appellent le trésor national vivant. J'insiste pour vous dire que ça ne marche que si vous apprenez par passion, si on est à attention maximale. Et je vais vous montrer un cas d'un trésor national vivant, Wallace Chan, le meilleur bijoutier au monde. Ce type-là, il est vraiment au-dessus de la mêlée. Et ce type-là, il a 100 000 heures dans ce qu'il fait. C'est exceptionnel. Aucun bijoutier ne sait faire comme lui. Je vous montre juste une de ses réalisations qui montre le Love Can-Do. Le type a fait un portrait dans une aigle marine. Ça s'appelle la Wallace Cut. Et il arrive à couper un portrait qui se réfléchit sur toutes les facettes de l'aigle marine. Pourquoi ? Uniquement parce qu'il adore ça. Et qu'il ne prend pas de vacances. Parce que lui, quand on lui demande « Est-ce que tu veux prendre des vacances ? » Il dit « Mais je suis déjà en vacances. » Dans mon atelier, je suis déjà en vacances. Il n'y a que ça qui m'épanouit. Aujourd'hui, vous allez voir plein de speakers qui vont illustrer bien mieux que moi le Love Can-Do. Parce que moi, je vous en parle d'un point de vue théorique et eux vont vous en parler d'un point de vue pratique. Le speaker qui vient juste après moi va vous parler du Love dans l'entreprise. Et là, vous allez voir exactement ce que le Love Can-Do peut donner. Et ainsi de suite, pour les vieilles charrues, etc. Tout ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que vous considériez le Love Can-Do dans votre vie et que vous vous disiez au final quelque chose d'extrêmement simple, qui est que tout homme économiquement utile n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément économiquement utile. Alors mettons l'épanouissement avant l'utilité économique. Excellente journée à vous.